Bonjour, je suis Chen Chen. L'épidémie du coronavirus a mis en pause des industries telles que l'hôtellerie et la restauration. Néanmoins, elles jouent un rôle catalyseur dans la naissance de nouvelles formes de l'économie, comme a été le cas de la vente en direct. En marge des deux sessions, j'ai interviewé deux députés. Ils ont non seulement parlé de leur population, mais ont aussi vendu pour eux. Je vous invite à faire leur connaissance. Bonjour, je suis Wu Yunbo de Mongolie Intérieure. Je suis député de la 13e APN. Bonjour, je suis Hua Xi. Je viens de Guizhou. Je suis député de la 13e APN. Il s'agit de l'assurance pour les personnes âgées et de l'emploi pour les jeunes qui retournent à la campagne. Nous appelons à des politiques et à des plateformes qui leur sont favorables. La suggestion est d'augmenter le montant de l'assurance pour les personnes âgées de plus de 60 ans dans les zones rurales. Nous n'avons pas de temps à perdre car nous devons lutter contre l'épidémie et en même temps reprendre la production. Je participe aux réunions pendant la journée et le soir, dès que je suis disponible, je participe à la vente en direct grâce à l'application Kuashu pour vendre les produits des éleveurs de notre village. Je voudrais profiter de l'événement des deux sessions pour vendre des produits de qualité de notre province. Cette année, à cause de l'épidémie, on a beaucoup de difficultés. En tant que représentant du peuple, je dois être la première à prendre des initiatives pour aider les agriculteurs du mieux que je le peux. Pour moi, le plus grand défi est de me surmonter moi-même. Je suis de l'ethnie mongole, je ne parle pas bien le mandarin. Cependant, je m'encourage toujours à la pensée que le revenu de plus d'un millier d'éleveurs et que le développement de l'industrie qui pourrait nous aider à sortir de la pauvreté dépendent de moi. Je me suis donc décidé à essayer la vente en direct. Le plus grand défi est que les gens ne me comprennent pas. Au début, lorsque j'achetais des produits dans le village, les gens pensaient que ce serait très facile pour moi de les vendre, mais ils n'avaient aucune idée du comment je les vendrais. Pour vendre des produits de meilleure qualité, je leur disais de ne plus produire de la mauvaise qualité, et ils trouvaient que j'étais trop dur avec eux. Mais je me console en me disant que les gens ont commencé à changer d'idée. Ils ne cherchent plus autant comme avant pour leur propre intérêt individuel, mais plutôt pour une coopération gagnant-gagnant. Notre coopérative emploie au total 68 personnes. Parmi elles se trouvent une dizaine d'étudiants. Cependant, nous manquons encore de talents. Alors, comment pouvons-nous attirer ces talents ? En plus du salaire, nous leur avons donné des actions, afin qu'ils puissent développer un sentiment d'appartenance. Je me suis lancé dans l'industrie de l'Internet il y a 13 ans. En effet, je peux vraiment sentir que l'impact de l'économie réelle sur l'économie d'Internet est plus important que celui de l'épidémie. Donc, lorsque je fais des affaires sur l'Internet, je tente toujours de pousser l'ensemble de l'industrie. Comme la vente en direct contribue à la reprise économique en Chine, de plus en plus de députés s'y sont mis. Pour eux, c'est une nouvelle tendance qui leur permet de mieux accomplir leurs devoirs en tant que représentants du peuple. Je vais aussi passer des commandes lors de leur prochaine vente en direct pour les soutenir. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501